Ah ouais, en fait, je suis chaud avec mes pieds, Bruce Lee on m'appelle, ah ouais, même Jackie Chan, ah ouais ! Et bien salut à tous et à toutes, c'est PsyTrag, aujourd'hui les amis, nous nous retrouvons dans une nouvelle vidéo découverte. Je sais que ça fait longtemps qu'on n'a pas fait de vidéo découverte sur un nouveau jeu mobile, et je me disais que c'est le bon moment de vous en présenter un nouveau. Et aujourd'hui les amis, c'est Evertile, c'est un battle arena, c'est un jeu de bataille tactique avec des cartes, joueurs-conjueurs, et c'est celui-là qui sera le plus intelligent et qui pourra remporter la game. Tout d'abord les potes, avant que la vidéo commence, si la vidéo vous plaît, surtout n'oubliez pas le petit pouce bleu bien sûr, et à vous abonner si c'est pas déjà fait. Pour ceux qui ont découvert ma chaîne très récemment, sachez que je ne fais pas que un ou deux jeux mobiles, ma chaîne est vraiment sur l'ensemble des jeux mobiles, et je vous compte bien vous présenter encore et encore plein de jeux qui vont sortir très prochainement sur iOS. Donc sans plus attendre, passons directement au jeu, c'est parti, let's go ! Ok les potes, donc c'est parti, on ouvre le jeu, en direct, en live, je ne l'ai jamais fait. Ok, donc ça a été développé par Super Gaming, oh yeah ! Ok, Evertile Battle Arena. Ok, bienvenue dans Evertile Battle Arena. Comment est-ce que tu parles des matchs d'entraînement ? Bien sûr, parce que si tu ne t'enrènes pas, tu ne vas pas savoir comment c'est jeu. Alors, voilà nos ennemis, ok. Ton armée est prête à les combattre, regarde-les, tous fiers guerriers. Ok, je suis un gobelin, j'attaque, puis je fuis pour éviter les ennemis. Ok, d'accord. C'est comme ça qu'on met les coups. Attaque les rouges, regarde ma hache, ses coups repoussent les ennemis. Ok, ok, moins 25. Et elle, qu'est-ce qu'elle peut faire ? Bien le bonjour, tu n'as qu'à demander et mes flèches à serrer élimineront tous les ennemis qui se trouveront sur leur route. Ouh là là là, attention, attention. Ah ouais ! Ok, donc elle peut faire des dégâts sur plusieurs lignes. Maintenant, voyons de quoi notre ennemi est capable. Ok. Donc bien sûr, là c'est un bot qui est en face de moi. A vous de jouer. Du coup, on va pouvoir éliminer celui-ci. Tue un ennemi, détruis un crâne. Ok. Détruis tous les crânes pour remporter la victoire. Ok, donc en face, il a 3 crânes. Donc du coup, il faut qu'on détruise 3 cartes. Et c'est ce qui a été fait durant ce tuto. Ouais, première win sur ce jeu. On va faire un petit combat contre un bot pour voir si on est chaud et si on a bien compris le principe. A l'adversaire de jouer. Ok, on va laisser l'adversaire commencer. Alors en fait, il peut jouer avec toutes ses cartes, si j'ai bien compris. Il n'y a pas un nombre réduit de coups. Si toutes les cartes qui sont en place peuvent être utilisées à chaque tour. Ok, donc là, vous pouvez voir que mes cartes... Celle-là, elle fait 19, 25 et 16. Alors du coup, on va commencer par celle qui me dit. Dégâts de zone, ok. On va faire le gobelin. Et celle-là, on va les déplacer à l'opposé. L'adversaire... A l'adversaire de jouer, ok. On va pas se laisser faire, on va pas se laisser faire, ne vous inquiétez pas. Allez, hop. Ça, c'est dégage. Le gobelin. Parfait. Et elle. Parfait. Bah, attendez, il lui reste combien de cartes lui en face, là ? Non mais, dites donc. Ok, donc là, je vais pouvoir taper les deux en même temps. Parfait. Et c'est la victoire, du coup. C'est la victoire, parce que du coup, j'ai éliminé trois cartes. Et donc, trois crânes. Et donc, c'est la victoire. Donc, ça m'a l'air d'être un jeu plutôt simple. Mais côté graphisme, franchement, il donne envie de jouer. Et ça donne envie de rester quelques heures pour y jouer. Ouvrir un coffre nécessite du temps et des gemmes. Ce qui ne veut pas attendre. Ok, donc moi, j'ai attendu. Je vais pas consommer une gemme juste pour ouvrir un coffre comme ça. Qu'est-ce que ça va me donner ? De l'or. Des gobelins. Du coup, je vais pouvoir les augmenter. Et la mage de la foudre. Ok. Ouh là 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 là. Ok, donc ça, c'est mon deck. Si j'imagine bien. On part avec un deck de huit cartes. Allez, on va améliorer. Parce qu'il va absolument que j'améliore, bien sûr. Comme énormément de jeux mobiles, malheureusement. Au début, vous devez suivre le guide du jeu. Voilà, vous pouvez pas faire autrement. Bon allez, on part en bataille. Espérons que ça se termine très 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 rapidement. Ok, donc là, il y a quatre crânes en face. Quatre crânes chez moi. Donc là, il faut penser stratégique. Il faut se dire que plus de dégâts je ferai en un tour, plus j'aurai de chances de gagner rapidement. Mes épées sont là pour te servir. Je peux attaquer plusieurs ennemis en un coup. Ah ! Donc, si je fais ça. Ok, lui, il fait des dégâts de zone. Ça, c'est plutôt bien. Maintenant. Ça, c'est éliminé. Le loup-garou s'éliminé également. Ouais, je vais le mettre en bas. Ah, l'adversaire de jouer. Ok. Donc là, je me prends des dégâts un peu par-ci, un peu par-là. Voilà, vu que c'est encore le début, forcément. C'est très simple. On va pas se le cacher. Lui, il fait des dégâts de zone. Donc, du coup, je vais pouvoir faire deux cartes en un. Ah ! Non, j'ai pas réussi. C'est pas grave. Ok. Et le goblin, je vais le mettre en bas. Ok, donc là, il a plus qu'une carte à être démolite. Je pense qu'au prochain tour, ça sera le cas. A vous de jouer. Écoutez, on va donner le coup final maintenant. Et c'est une victoire. Bon, j'eskippe un peu parce que le but, c'est de ne pas non plus faire que des games. C'est aussi de découvrir un peu le jeu. Donc là, on est sur l'interface du jeu. Donc, le magasin. Ah, ça, c'est bien. Parce que le magasin n'est pas disponible dès le début. Il faut déverrouiller, du coup, l'arène numéro 1 pour pouvoir aller dans le shop. Donc, ça évite que les gens aillent directement débourser, débourser. Avant même d'avoir commencé à jouer. Passons un peu aux cartes. Voyons un peu ce que ça donne. Donc, ça, c'est les cartes avec leurs infos. Qu'est-ce qui peut nous servir ? Leur niveau de vie, leur niveau d'attaque. Côté graphique, c'est assez stylé. J'ai l'impression que chaque carte a leur style graphisme. Comme vous pouvez le voir, là, il y a un peu de 2D. Là, il y a un peu de 3D. Là, il y a du relief. Bref, c'est sympa. Voyons voir un peu les autres cartes, là. Il y en a quand même pas mal, hein. Donc, là, on peut voir les cartes, du coup, par arène. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Il y a 10 arènes dans le jeu, du coup. Et c'est quand même badass, hein. Malheureusement, on ne peut pas voir les cartes qu'on n'a pas encore débloquées. On ne peut pas un peu se teaser sur ce qu'on peut débloquer par la suite. C'est assez dommage, mais bon. C'est déjà bien. Tout à droite, les tournois. Ah, il y a des tournois sur le jeu déverrouillés dans l'arène 4. Ok, donc ça, encore une fois, il faut jouer, il faut jouer pour déverrouiller l'arène. Social, pareil, social, il faut le déverrouiller à partir du niveau 3. On va partir en game, du coup, en espérant débloquer au moins l'arène numéro 1. Pour voir un peu le shop, voir comment ça se passe. Ajoutons un peu de magie à tout ça. Allez. Remplis ta jauge de mana pour utiliser ton super pouvoir magique. Oh ! Ok. Alors là, ce que je vois, c'est que les cartes se mettent aléatoirement. Je ne sais pas si on a le choix. Toutes tes carrés te produiront un peu de mana après leur attaque réussie. Ok, donc c'est-à-dire que si je fais un petit 7, ça me donne 7 de mana, ok. Du coup, je vais en avoir 3 de mana. Donc on passe à 10, ok. Plus 6, on passe à 16. Et le gobelin, on va limiter celle-là directement. On passe à 20. Donc là, je suis à 20 sur 20 sur le mana. On va voir à quoi ça nous sert dans un instant. Allez. Allez. Tu as assez de mana, écrase les ennemis avec ton super pouvoir. Allez, montre-moi comment ça se passe. Ok. Ça inflige des dégâts supplémentaires à tous les ennemis. Une fois que le mana est plein, c'est assez intéressant ça. Du coup, là, on va taper en face. Donc là, le mana, du coup, encore un coup. Et le mana, il sera de nouveau plein. Donc on pourra de nouveau refaire des dégâts un peu partout. Allez. Ça, tu détruis. Et du coup, c'est la victoire. Parce que j'ai éliminé 4 crânes. Je n'ai même pas eu le temps d'activer mon deuxième mana que j'ai déjà fait la victoire. Ok. C'est plutôt cool. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Mais moi, j'aime bien le jeu. Saisir le nom. Bien sûr, on va s'appeler pas C-Track. Mais on va s'appeler Psy-Track. Alors, il y a des coffres à déverrouiller, bien sûr. 10 secondes. Est-ce qu'on peut en déverrouiller plusieurs en même temps ? Non, on ne peut pas. On déverrouille qu'un seul à la fois. Comme énormément de jeux mobiles, malheureusement. C'est assez dommage. Moi, j'aime bien quand on peut déverrouiller toutes les boxes. Ça nous permet ensuite d'avoir plein de boxes à ouvrir en vidéo. Pour faire des bons packs opening. C'est assez dommage. Ok. Donc, du coup, je débloque des cartes pour deux héros que j'ai. Je vais débloquer également celle-là. Et on va aller les améliorer juste après. Allez. 5. 5. 4. 3. Ok. Deuxième caisse de débloquer. Deux l'or. Et pour archer. Et pour nain. Parfait. Allez, on va les améliorer. Parce que je vois que je peux en améliorer. Elle me semble quand même stylée celle-là. On va l'améliorer. C'est parti. Du coup, on va passer niveau 4. Le nain également. Il va passer niveau 2. L'archer, niveau 2 également. Et pour le guerrier, il va passer niveau 4 également. Et donc, du coup, là, je passe niveau 2 en XP. Donc, ça me permet d'améliorer mes dégâts via mon super pouvoir entre parenthèses. Qui est alimenté par le mana. Allez, on repart en combat. C'est parti. Let's go. Voyons ce que ça donne. Ok. Donc, encore 4 crânes chacun. Je ne sais pas si ça augmente le nombre de crânes. Mais pour l'instant, on n'en a que 4 chacun. En guerre, il n'y a pas le temps à perdre. En guerre, il n'y a pas le temps à perdre. Dépêche-toi à faire avancer tes troupes pendant que la mèche brûle. Effectivement, en bas à droite, il y a une mèche qui brûle. Et ça veut dire que vous avez un timer et que vous n'avez pas toute la vie devant vous pour pouvoir jouer. Les guerriers qui n'auront pas bougé subiront des dégâts de pénalité. Ah ! Ça, c'est bien. Ça, c'est bien. Ça, c'est très bien même. Allez. Parfait. Donc là, déjà, avec un coup, j'ai éliminé 2 cartes. Dont 2 crânes. Allez. Plus que 2. Et après, c'est bon pour moi. J'ai mon mana. Donc, avec mon mana. Je ne sais pas si c'est judice de le jouer tout de suite. Après, je n'ai rien à perdre. Donc, on va utiliser le mana. Allez. Boule de feu. Donc là, du coup, on passe de moins 2 à moins 3 de dégâts. Parfait. Parfait. Et parfait. Ok. Nouvelle victoire, encore une fois, contre un bot. J'en suis bien pleinement conscient que c'est encore des bots. Il va falloir que je joue un peu plus pour tomber contre des vrais joueurs comme énormément de jeux. Congratulation. Champion. Par contre, je ne parle pas anglais, là. Des fois, la traduction, elle est en française. Des fois, elle est en anglaise. Moi, je ne comprends pas, des fois. Ok. En gros, il me dit que je suis un champion, quoi. Et du coup, je débloque l'arène 1. Et donc, un nouveau coffre. Ok. 2000 d'or, ça fait extrêmement plaisir. 50 gems, ça fait extrêmement plaisir. Ok. Une carte pour... Mage de la foudre. Une carte pour guerrer également. Oh ! Nouvelle carte. Sorcière. Stylé, quoi. Elle fait 14 de dégâts. Bien. C'est un patage, tout ça, dis donc. Et je débloque... Un emplacement pour mettre une carte. Ah, la fameuse boutique. Qui est débloquée. Et ça, ça fait plaisir. Coffre épique. 10 000 pièces d'or. Eh ben, mon vieux. Ouh là 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 là. Allez. Magasin tuiles. Magasin de tuiles. Donc là, voilà. C'est le truc classique. Vous pouvez acheter des améliorations pour vos cartes. En dessous, il y a les coffres au trésor. Donc, c'est par arène. Après, bien sûr, les fameuses gemmes. Et les fameuses pièces d'or. Ok. Donc, il n'y a pas d'offre quotidienne gratuite. C'est dommage, ça. Je m'attendais au moins à une petite offre gratuite quotidienne. Peut-être que là, pour l'instant, je ne l'ai pas. Peut-être que par la suite, je l'aurai. Mais ça, on va découvrir ça ensemble au fur et à mesure, du coup, de la découverte de ce jeu. Et j'espère que ça va vous plaire. Et peut-être qu'on refera des vidéos sur ce jeu très prochainement. Ah, attendez. Ah, il y a des nouveaux trucs sur l'interface. Comme coffre de pierre magique ouvrir. Allez, hop, on y va. On ne perd pas de temps. Ok, nouvelle carte. C'est parti, let's go. C'est qui ? C'est Nécromancien. Par contre, il fait quand même peur avec ses yeux verts, là. Pareil, il fait 14 de dégâts. Et il a 21 points de santé. Qu'est-ce qu'il y aurait d'autre ? Il y a des quêtes. Par contre, les quêtes, encore une fois, il fallait déverrouiller à l'arène 2. Et coffre du mort, c'est dans 23h. Donc, je suis obligé d'attendre 23h. Alors, il y a tout un système de trophées, comme on peut le voir en haut à droite. Chose que je n'en avais pas juste avant. Donc là, je suis à 0 trophées. Je vois qu'il y a un classement de trophées. Ah ouais, quand même. Il y en a, ils jouent très bien, je l'ai. Ah ouais, ah ouais. Bon, il y a quand même une grosse différence entre le premier et le sixième. Je ne vous cache pas qu'il y a à peu près 50 000 de trophées différents. Ça veut dire que le jeu, il est en train de se développer, quoi. Mais il y en a, ils sont déjà sûrement en train de jouer depuis très longtemps. Parce que le jeu est sorti il y a un an en bêta. Et là, il est sorti très récemment, du coup, en global. Donc, c'est pour ça que je me permets de le vous présenter. Est-ce qu'on peut voir un peu le profil des joueurs ? Ok, il a l'arène 12. Et du coup, on peut voir les cartes qu'il joue. Ok, comme énormément de jeux, on peut voir les statistiques des joueurs dans le classement. Enfin, voilà, les amis, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, surtout, n'oubliez pas le petit pouce bleu. Ça pourrait faire extrêmement plaisir. Et bien sûr, ça soutient la chaîne à continuer à faire des vidéos sur les jeux mobiles, bien sûr. N'hésite pas à t'abonner si ce n'est pas déjà fait. Et si tu veux plus de vidéos sur ce jeu mobile. Et bien sûr, sur du jeu mobile. Sur ce, les amis, je vous donne rendez-vous très 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 vite pour de nouvelles vidéos sur cette chaîne YouTube. Et bien sûr, je vous souhaite une très bonne fin de journée. Ou une très bonne fin de soirée. Je ne sais toujours pas pourquoi je dis ça. C'était PsyTrag. Bye bye !